Oui, ça n'a pas commencé du tout par le basket pour moi. J'ai fait 12 ans d'équitation quand j'étais jeune et adolescent, même jusqu'à mes 20 ans. C'est à ce moment-là que le basket est rentré dans ma vie en même temps que ma compagne, puisque j'ai connu le basket grâce à elle. Depuis, c'était en 2000 ans, ça fait maintenant 19 ans. Je suis au basket, j'ai suivi plus particulièrement l'équipe féminine de Saint-Géli, mais aussi je me suis intéressé à la formation en tant qu'arbitre. Alors, c'est une fonction qui est différente, qui est différente de ce que j'avais pu voir dans le club et qui effectivement donne la possibilité de représenter le club et de le mettre en avant, ce qui est intéressant. Après, le club, depuis que j'y suis rentré, effectivement, j'ai pris une passion pour ce club et surtout de la fierté de savoir que le travail effectué dans ce club était toujours fait de la même manière et avec les mêmes idées, les mêmes envies. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, je pense qu'il est nécessaire de garder les deux idées. C'est ce qu'on fait avec nos équipes A et nos équipes B dans les petites catégories. Après, le plaisir de jouer, je pense, c'est là quand même dans les équipes et doit être là parce que dans un premier temps, on est en sport collectif. Donc, si on n'a pas le plaisir de jouer avec les autres, je pense que ça peut marcher pas comme il faut en tout cas parce que je pense que les résultats sportifs arrivent avec ce plaisir de partager la balle et qui est un but commun. Donc, c'est ce qui fait avancer une équipe ou même un club. L'avenir du club, en tout cas actuellement, est privé de ce qui chérit le plus, c'est-à-dire la convivialité et d'être ensemble et de partager les moments sportifs. Donc, ça, ça va être quelque chose qui va manquer forcément et qui manque à tout le monde. Maintenant, le sport, en général, je m'avance peut-être un petit peu, mais le sport va gagner quand même parce que je vois quand même beaucoup de personnes pendant ce temps-là faire du sport, alors que ce soit plutôt maintenant individuel, mais sera heureux de se retrouver collectivement dès que les jours seront meilleurs. C'est compliqué parce qu'on ne les voit pas. Après, on va essayer de garder le lien. Ce qui a été ressenti, forcément, c'est de tout le monde. Comme tu as pu l'exprimer, c'est de la frustration de tout le monde et surtout les enfants. Alors, on avait préservé ces enfants jusqu'au deuxième confinement, ce qui était pour moi quelque chose d'intéressant puisque, effectivement, on s'était aperçu que le virus n'était pas, en tout cas entre eux, très agressif. Donc, c'était pour eux, en tout cas, une sauvegarde qui était intéressante. Malgré cela, je pense qu'on est passé sur une autre étape du virus. Donc, on a été un peu contraint d'arrêter, mais je pense que oui, tout le monde est frustré de s'être arrêté, de s'être arrêté, d'autant plus pour ceux qui avaient commencé une compétition et qui attendent quand même des résultats et qui travaillent pour ça collectivement. C'est compliqué de se projeter encore là-dessus, puisqu'on ne sait pas ce qu'on aura le droit de faire, si on aura le droit de se réunir dans les salles, si on a le droit de faire ça à l'extérieur. C'est compliqué parce qu'on est tous aussi bénévoles dans le club qu'on a aussi une vie professionnelle à tenir et des soucis peut-être personnels. Donc, on va essayer de mettre en place des choses pour rebondir. Des choses ont déjà été mises en place puisqu'on communique par des vidéos, que ce soit par Gabriel, que ce soit par Guillaume, mon salarié, qui eux aussi bâtissent de la situation. Donc, on va rebondir, on va essayer de rebondir, de mettre des choses en place nouvelles. On réfléchit notamment à des nouveaux événements qui pourraient se faire peut-être à distance. Le loto du club qui est très important pour les finances du club. Voilà, peut-être des nouvelles idées pour mettre en place quand même ce loto avec peut-être un commerce, avec les commerces locaux de Saint-Génie-du-Chesque. Donc, voilà, c'est des réflexions, des pistes de réflexion, mais on y travaille. Je n'ai pas eu de joueurs particulièrement marqués. Alors, certes, les deux anciens du club, pour moi, c'était Patrice et Karine. Donc, Patrice et les garçons qui étaient présidents encore il y a deux ans et Karine Bandeville, parce que c'était les deux, pour moi, en tout cas, les deux plus anciens du club. Après, c'est surtout des événements, des équipes qui ont marché plus que d'autres, des rencontres, je pense, parce que c'est quand même assez psychique dans le sport comme ça. Il y a des équipes, il y a des rendez-vous, des moments qui ont marqué, effectivement, qui ont marqué ma mémoire. Je me rappelle encore de la finale de la finale de Coupe de l'Hérault. Donc, un dimanche soir où on avait rempli la salle, ça, c'est un moment fort. Non, parce que je pense que la passion est arrivée après l'adolescence et je pense que d'aduler quelqu'un, ça vient à ce moment-là. Donc, et comme je ne connaissais pas le basket à l'époque, je pense que voilà. Après, j'ai des profils de personnes qui, au niveau de ce qu'elles font ressentir, je pense à Nando de Colo, par exemple, qui, pour moi, est une personne, effectivement, qui incarne quelque chose de bon dans ce qu'il fait, dans le travail qu'il donne, dans l'apparence qu'il donne. Voilà.